salut à tous petite vidéo on est sur un terrain voilà en fait ils ont passé les pareuses pour désherber et les enfants voilà ce qu'ils ont trouvé le nid était dans la terre donc on voit bien qu'il était accroché ici là et maintenant il est petit vous voyez mon doigt à côté il reste petit mais il reste dangereux mais je pense qu'il y a au moins un 6 ou 7 frelons il est parti donc lui je vais les traiter c'est peut-être la reine dedans je vais le traiter je vais le redécaler un peu à l'abri donc vous voyez ils entendent les vibrations vous avez vu tout ce qui s'en va il y en a un bon petit paquet quand même ça c'est les petites ouvrières j'ai réussi à l'attraper avec les deux os donc là tant que je ne sors pas il n'y a pas les phéromones d'alerte il faut regarder le drone on arrive à sortir par l'autre trou je pense qu'ils ont refus ce trou là en fait ça fait 3 4 5 derrière 6 7 et première attaque de l'année voilà c'est quand même les enfants qui l'ont trouvé donc ça reste dangereux donc là ils vont se contaminer tout simplement vous avez vu il ya quand même une dizaine d'individus si un enfant se fait piquer j'aimerais pas être à sa place donc je vais le remettre dessous là gentiment là je vais prendre des petites attaques des petites ouvrières vous voyez l'entrée était là ils ont refait une ils ont refait une on voit bien les ouvrières dedans voilà vous n'allez rien voir je vais le remettre là là où il était voilà comme ça c'est incroyable ça vaut bien les drones les drones 2.0 donc là ils vont rentrer au nid ils vont se contaminer donc là c'est une bombe on s'en rend pas compte c'est une vraie bombe on est au bras du sol je suis assis ça c'est une bombe ambulante si ça regardez c'est un peu plus agressif bim vous avez vu les attaques heureusement que les enfants ne sont n'y sont pas allés n'y ont pas touché surtout partager la vidéo pour vous bien vous rendre compte que c'est dans le sol là on est juste à côté d'un lotissement pas loin c'est très dangereux on voit les larmes non allez sur ce les bises terminé donc pour ce nid là ce qui est énorme c'est que les enfants ils n'y ont pas touché du tout en fait ils ont eu une sensibilisation à l'école de martiac ils ont été sensibilisés par rapport aux frelons aux guêpes aux abeilles etc donc du coup quand ils ont vu le nid au sol ils ont complètement ils sont directement allés voir leurs parents et ça c'est un réflexe qu'ils ont eu c'est génial c'est super parce que là ils ont beaucoup de chance les enfants si un enfant n'est pas forcément sensibilisé s'il y va qui commence à y toucher vous avez vu tous les petits frelons il y en a pas beaucoup mais là il y avait assez de frelons pour prendre une petite attaque et finir à l'hôpital donc là dessus chapeau l'école de martiac chapeau bon sur ce je vous laisse mais quand même le jour de la fête des mères je fais un gros bisous t'es arrivé ciao je vous laissez un petit déjeuner